yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui enfin pour le temps attendu premier épisode de ma carrière joueur sur fifa 22 je sais que vous l'attendiez tous donc on s'y met j'avais pas trop le temps vu que j'étais parti en vacances mais là ça y est je suis de nouveau sur pied on va dire et on va attaquer cette carrière donc créez votre pro bien sûr je vous avais demandé de choisir en commentaire où vous préférez me voir évoluer et beaucoup m'ont répondu la bundesliga 2 donc c'est parti je vais choisir mon joueur et je vous en dis plus du coup nationalité les gars on va partir sur allemand ça peut être stylé au moins ça va être dur je pense de me sélectionner donc ça peut être pas mal du tout la taille 1m62 pour 45 kg voilà ensuite le poste milieu offensif et gaucher vous savez que je suis gaucher les gars et là je vais vite fait faire un visage et on se retrouve direct ok célébration va partir sur ça là c'est stylé donc voilà récapitulatif les gars on va se mettre numéro 30 à la à la lionel messi à ses débuts ça peut être pas mal du tout suivant et vous allez découvrir du coup les clubs j'hésitais entre vos votes entre schalck et hamburg qui sont beaucoup revenus les deux cas dans les deux cas de toute façon je joue mc regardez dans la compo proposé sur le papier donc je vais quand même choisir schalck je pense que ça peut être pas mal du tout de les ramener en bundesliga on verra si c'est bien à leur place on va essayer de le prouver qui mérite d'être en première division donc on est parti avec schalck 04 difficulté on va rester en ultime vraiment pas mal au moins on est au maximum et il n'y a pas plus et du coup sinon on va rien toucher continuez les gars c'est parti préparez vous à briller c'est le titre alors qu'est ce qu'on a utilisé vos points de compétence gagner des points de compétence et archétypes ok c'est même comme ça en carrière joueur du coup d'accord en vrai c'est vraiment pas mal ce système ça revient un petit peu comme club pro je pense que c'est mieux d'avoir fait ça à mon avis au moins on choisit un petit peu ce qu'on veut donc là on a 7 points de compétence ce qu'on va se mettre je pense en priorité déjà c'est un petit peu de vitesse on monte à 83 ça m'a l'air pas mal un petit peu d'accélération également 84 du coup et pourquoi pas des passes on va voir combien on a on va se mettre passe courte un petit peu dribble aussi on va mettre un petit peu partout contrôle du ballon c'est intéressant aussi et agilité voilà il nous en reste un je vais le mettre peut-être dans les tirs pourquoi pas tir de loin voilà au moins on monte à 63 c'est pas énorme mais c'est déjà ça pour commencer ok mais vraiment pas mal j'ai pas vu exactement ce qui avait changé en carrière joueur les gars je vais le découvrir avec vous cette année ok les atouts aussi sont également présents choix des atouts déblocages à tout et faites des essais pour voir un petit peu ce qui marche le mieux donc là on peut en choisir un également comment club pro on a couverture défensive série de passes décisives donc ça ouais je le connais un petit peu c'est quand on fait une passe décisive pendant 15 minutes on est meilleur en passe avec effet ok et défense en fin de match bon pas très intéressant pour commencer mais je pense qu'on va se mettre série passes décisives pourquoi pas de toute façon pour un milieu offensif pense que c'est le plus intéressant mon avis votre rôle dans l'équipe du coup notre manager améliorer votre notre manager éviter de ne pas être sur la feuille de match ok c'est bien déjà si on n'est pas tout le temps sélectionné j'espère pas comment c'est tout le temps titulaire etc etc comme sur les anciens fifa j'ai envie de dire parce que c'est un petit peu le défaut je trouve de direct commencer en temps titulaire même si tu fais des bonnes performances c'est pas top de commencer comme ça on va vite fait se mettre des entraînements trois exercices ok qu'est ce qu'on peut se mettre parcours de dribble ok ensuite peut-être les passes qu'est ce qu'on a en passe passe en profondeur l'ob et synchroniser ça peut être pas mal et un troisième porteur de gestes techniques et ça tourne ok ça on peut plus les mettre de toute façon pourquoi pas sous pression ça peut être pas mal ouais on va se mettre sous pression les gars du coup on a un entraînement de dribble un entraînement de passes et un entraînement de tir parfait on va les simuler je vais pas vous mentir les gars j'ai la flemme d'à chaque fois les faire donc on va partir comme ça et le manager regardez en haut à gauche apparemment c'est ça là notre manager il a l'air d'être content donc tant mais pour nous et du coup j'imagine que ça va varier en fonction de nos performances donc c'est parti pour la jeune recrue allemande on va déjà simuler jusqu'au match vu que la première simulation est un peu longue ok on est déjà titulaire face à almerie en match amical mais déjà on va faire un petit peu le tour on va voir bon lionel messi c'est pas encore de notre niveau voilà bouclier européen manager fc schalke 04 pourrait faire jouer un jeune on va voir un petit peu ça alors tout le monde dans le club ne parle que du très prometteur yt bon c'est jeffrez alors que la compétition d'inter-saison approche bouclier européen tout laisse à penser que ce jeune espoir va sa chance et ce ne serait pas une surprise de le voir entrer en jeu après tout le manager de schalke n'a jamais rechigné à faire confiance aux jeunes ok pas mal les gars le petit bout aux yeux bloqués de retour sur les terrains on va voir un petit peu ce que ça va donner mais qu'est ce qu'on a d'autre qu'on peut regarder les mails bienvenue au club ok il m'a pas encore envoyé mes objectifs il veut me voir gagner ma place de titulaire en me mettant déjà titulaire je pense pas que ce soit le meilleur moyen mais bon c'est pas grave ensuite là on n'a pas grand chose à voir pour l'instant le calendrier ça on verra un petit peu plus tard on va déjà jouer tranquillement le premier match amical je pense pour se mettre dans le bain les gars hop on va faire l'entraînement par contre c'est bizarre pourquoi je peux faire l'entraînement le jour du match est-ce que ça baisserait pas ma forme on va pas le faire on sait jamais parce que ça m'a l'air un petit peu louchette à faire donc on va partir les gars on va se faire un petit match dans cette vidéo je sais pas si on en fera deux on verra à la fin du premier on est parti contre almeria du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner incarner un joueur ok contrôler l'équipe simulation rapide ça on connaît déjà mais on va me contrôler bien sûr c'est l'essentiel ok on a pas la compo on a les joueurs sur le banc ok il est pas mal le nouveau visuel j'aime bien du coup on jouera milieu central aux côtés de l'atsa et du numéro 10 salazar je connais pas énormément les joueurs de mon équipe les gars je vais pas vous mentir à part peut-être sané je crois que ça me dit un truc et farman c'est vrai que les autres ça me dit pas grand chose mais de toute façon on va les découvrir au cours de la saison c'est avec eux qu'on va devoir gagner des titres donc il va falloir leur faire confiance identifier des objectifs atteigner les objectifs et objectifs avancés ok 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 votre manager vous fixera trois objectifs de match à chaque fois que vous entrez sur le terrain ça c'est vraiment pas mal c'est un nouveau truc atteignez les objectifs fixés par votre manager pour améliorer votre statut dans l'équipe ok et si vous parvenez à atteindre le niveau avancé d'un objectif de match sélectionné vous obtiendrez de l'xp bonus ok mais c'est vraiment pas mal ok ça commence directement plusieurs changements agentre ok ah ok j'étais remplaçant oh c'est bizarre en fait j'étais remplaçant d'accord alors objectif note 6,5 réaliser une interception dans le camp adverse et au moins un but ou une passe décisive ok on va voir ça ah il faut que je choisisse qu'est ce qui va m'améliorer ok euh bon on va rien choisir c'est la soixantième minute les gars et on part directement du coup ok direct ça part je vais essayer d'être un petit peu le box to box on va voir oula déjà la passe ratée c'est pas bon du tout je pense que ça a pas plu à l'entraîneur cette première balle c'est pas passé loin heureusement c'est pas rentré 0-0 du coup donc c'est à nous de faire la gif je pense ok je peux y aller j'ai du champ libre les gars je tente un centre il est pas mal du tout ce centre pourquoi il met pas la tête dommage ça finit quand même en corner nouveau poste mg ah bah ça commence bien je veux jouer tous les postes dans cette équipe mg pourquoi mg aïe la grosse erreur ok bizarre ce qui s'est passé comme dirait Thierry Henry mais bon c'est pas grave ok mais du coup on va jouer comme à mg les gars malheureusement je suis pas très rapide ça va être compliqué mais on va faire avec ok je la récupère je suis passé je suis passé je lui mets en profondeur tu peux me la remettre oh dommage ok je l'attends d'ici oh la 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 barre ouh ma première grosse frappe l'entraîneur un petit peu déçu mais qu'est-ce qu'elle partait bien et ça touche la barre transversale dommage les gars au moins on a un petit peu de sensation en 20 minutes 20-30 minutes de jeu c'est déjà pas mal voilà fin du match les gars du coup 0-0 en 30 minutes j'ai pas réussi à faire la différence malheureusement on a fait jouer milieu central et milieu gauche dans ce match c'était assez compliqué ok mal tenir pour passer ouais ouais on a quand même eu 2-3 belles occasions mais on a pas réussi à concrétiser on a quand même une note de 7-1 c'est pas mal on va voir ce qu'il en a pensé l'entraîneur et franchement je trouve que pour un premier match de pré-saison c'est pas mal du tout ok pas mal on voit dans les vestiaires là les nouvelles animations oula ils sont dégoûtés du match nul continuez progression progression ok 25 passes clés 7 passes courtes réussies sans réussir 6 ok je sais pas si c'est de l'équipe entière à mon avis oui parce que je pense pas avoir fait 25 passes clés quand même donc on va continuer c'est bon il n'y a plus rien à voir mais pas mal les nouvelles animations qu'ils ont mis en place Yt du coup Jeffreys heurte le poteau face à l'adversaire Almeria ok ils l'ont soulevé les joueurs ont eu les plus belles occasions avec notamment un ballon repoussé par les montants mais ils n'ont pas su trouver la solution dans un match frustrant c'est pas grave après les gars c'est un match de pré-saison on va s'en remettre du coup ouais on va se faire quand même un petit deuxième match amical alors on va faire l'entraînement tout simuler pour nous améliorer un petit peu niveau 2 du coup on a 3 points de compétence c'est la compétence tir de loin qui est très intéressante du coup on va aller la mettre directement les gars alors j'ai pas du tout où on est ok c'est ici donc 3 points de compétence qu'est-ce qu'on peut se mettre les passes j'ai pas l'impression d'être si dégueu que ça du coup on va peut-être se concentrer sur les tirs pourquoi pas tir de loin et puissance de frappe ou alors finition voilà les tirs de loin et puissance de frappe parce qu'on a vu que déjà avec 63 ça a failli rentrer donc on va pousser la vitesse je pense que pour en ce temps ça suffit qu'est-ce qu'on peut se mettre peut-être les dribbles contre conduite de balle contrôle du ballon allez contrôle du ballon on va partir sur ça les gars ça m'a l'air plutôt pas mal et du coup on va changer mon atout et on va mettre à la place de série de passes décisifs tir de loin donc ça renforce la précision et la puissance des tirs de loin octroie la caractéristique de tir en finesse donc c'est à dire les enroulés les extérieurs et surtout quand elles s'activent les gars ça ça fait comme si j'avais 5 étoiles à mauvais pied donc très intéressant surtout quand j'ai que 72 de général donc vraiment pas mal ok du coup en étant comme ça je suis dans le 11 de départ ok j'ai compris ok en haut à gauche les gars la barre du coup quand ça dépasse la troisième catégorie je dirais de de la barre et bien on est titulaire et quand ça va dans la 2 sûrement remplaçant et la 1 à mon avis on est même pas sélectionné bon ça doit pas être si compliqué de rester dans la 3 je pense si vous voulez mon avis si déjà un match il nous choisit en tant que titulaire ça veut dire qu'à mon avis on va pas sortir du 11 aussi vite alors on va simuler prochain match ce sera du coup contre Alaves à quoi que ça descend un peu c'est pas mal ok au niveau de la barre on va voir si on a des mails ok pas de mails bah écoutez les gars franchement y'a pas grand chose à regarder on va partir directement pour ce match bouclier européen face à Alaves du coup on est pour l'instant deuxième de ce classement avec un match nul assez frustrant mais c'est pas grave qu'est-ce qu'on a côté info par contre rien de nouveau j'ai l'impression après le poteau on a rien dit de nouveau donc on va directement partir les gars pour ce match face à Alaves et du coup il me semble qu'on est titulaire on va voir ça ah ouais ouais là on est titulaire on est 1000 de centrale gauche c'est pas mal moi je vais un petit peu écarté sur le côté j'aime bien faire ça donc on va voir ça à Alaves face à Schalke 04 c'est tout de suite et ce sera je pense le dernier match ce sera déjà pas mal pour conclure cette première vidéo de la carrière ok il y a de l'ambiance il y a de l'ambiance c'est ça qu'on aime on arrive avec le petit survet ça aussi c'est pas mal ce qu'ils ont mis alors euh on va se mettre ça ça allez attention gardien super j'écarte les gars bien joué je t'ai vu sur le côté tu peux me la centrer ohlala dommage pas mal cette action bien joué cette passe je peux y aller j'ai du bon champ libre je la tente la frappe hop oh il a sort de peu mais les frappes de loin je pense que ça va fuser cette saison les gars celle-là était vraiment pas mal non plus bel arrêt du gardien la petite claquette mais on va pousser et on va marquer allez pourquoi pas s'il me la remet oh dommage s'il me la remet la frappe ohlala ça fuse les gars ça part à une vitesse phénoménale pour l'instant ça rentre pas mais là encore le petit contrôle de la poitrine et la frappe du gauche heureusement pour eux que le gardien s'envole mais c'est pas fini je je reviens frapper pourquoi pas sur le corner ohlala la belle frappe et oui c'est dedans 1 à 0 face à Alaves le but de parisone incroyable il a fait ce que j'arrive pas à faire depuis deux frappes il a mise au fond des filets tout simplement beau corner une tête et on n'a pas compris en arrière et elle est revenue et là il s'est pas posé de question la belle volée du gauche et boum le gardien un petit peu masqué et Paulson qui vient marquer ce premier but du coup face à Alaves je t'ai vu dans l'intervalle bien joué tu l'as vu magnifique encore et la frappe ohlala quel missile prédator envoyé en lucarne opposé du buteur incroyable la terreur de Schalke une très belle action les gars j'y ai participé et là ils ont fait un petit peu dépasse entre eux et là le missile plein lucarne qui laisse aucune chance au gardien 2 à 0 dans ce match c'est la 41e minute on va rentrer à mon avis très content au vestiaire pour l'instant on est pas mal le changement oh il était passé dommage ça m'a pas compté la passe du coup alors les gars 2 à 0 à 7 mi temps c'est vraiment pas mal pour l'instant ce qu'on fait on va voir un petit peu au niveau des statistiques si ça le confirme du coup il y a 1 entre Montpellier et Almeria ça nous arrange pour le classement pour l'instant on est pas mal niveau notes il nous a demandé 7 on est à 7-7 3 interceptions on est toujours à 0 ça c'est compliqué les interceptions aussi atteindre un taux de possession d'au moins 55% on est à 38% pour l'instant et du coup détail du match alors ouais c'est vrai que c'est pas comme l'année dernière j'y pense mais 62% pour Alaves et ils ont que ça la possession parce qu'après les tirs on les a chance de but également et on le prouve sur le terrain donc c'est parti les gars pour cette seconde mi temps on confirme ce match allez bien joué l'interception super bien joué dans l'intervalle la frappe du droit et voilà mon premier but il a pas fallu attendre tant que ça et voilà on a pas le temps la petite célébration magnifique les gars je suis venu dans l'intervalle tel un beau milieu offensif ils ont rien compris la défense et là la frappe du droit en plus alors que je suis gaucher qui part très 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 bien et voilà mon premier but du coup signé Jeff Reyes le premier d'une longue série on l'espère comme les passes décisives 3-0 pour l'instant on ne pouvait pas rêver mieux ou attention elle la décale quelqu'un elle passe pas loin allez je le prends de vitesse ok encore je suis passé on va gagner un corner les gars c'est vraiment pas mal allez moi je suis en dehors de la surface comme d'hab si elle revient dessus j'explose dommage la belle tête ou attention attention la frappe bel arrêt du gardien très bizarre mais bel arrêt quand même super récupération allez on y va elle est pas mal cette passe elle est même magnifique allez faut finir les gars je suis désolé non super très très bien fini de la tête en deux temps du coup beau but du buteur ok c'est Butler ouais Butler magnifique 4-0 c'est pas passé du premier coup mais c'est passé quand même allez même sur moi voilà je l'envoie devant fin du match 4 buts à 0 mon premier but signé les gars pas de passe décisive je crois je crois pas que j'en ai fait mais on a vraiment été pas mal les joueurs sont contents donc c'est super on va voir un petit peu au niveau de la du résumé du match ok un but pour moi du coup ouais ok ensuite continuer les statistiques du coup on a dominé ce match à part en possession on a que 41% mais au niveau des tirs 11 tirs à 7 86 passes à 155 par contre mais pourtant je nous ai vraiment trouvé pas mal dans ces 86 passes qu'on a fait on en a fait vraiment de 2 très belles qui nous ont mené du coup à mettre 4 buts on a vraiment été pas mal du tout je trouve 2-2 du coup entre Montpellier et Almeria ce qui veut dire que si je me trompe pas on est premier au classement et je crois que j'ai le trophée du joueur du match si je me trompe pas encore et ouais mon premier trophée de joueur du match en bouclier européen du coup il est là dans les mains et bien ça commence plutôt pas mal cette affaire les gars voilà le coach est content donc c'est parfait du coup on va vite fait simuler jusqu'au match contre Montpellier ensuite qu'est-ce qu'on a alors ouais on peut être sélectionné en sélection ça je sais on verra si l'Allemagne m'appelle ensuite qu'est-ce qu'on a à regarder les infos du coup qu'est-ce qu'on a si on s'en fout on s'en fout Sergi Roberto Caret Bale à la juve et bien décidément c'est des transferts de fou mais réaliste en vrai ça peut se faire en vrai du coup c'est réaliste mais écoutez les gars je pense que pour un premier épisode on est vraiment pas mal j'espère en tout cas que le retour de la carrière vous a énormément plu et vous inquiétez pas je vais essayer de sortir deux à trois épisodes par semaine je vais voir un petit peu comment je vais faire n'hésitez pas à me montrer que vous voulez que je les sorte vite en likant cette vidéo et surtout en vous abonnant à la chaîne pour faire monter un petit peu ces vues parce que vous dites que je le mérite ben c'est à vous de le montrer que je le mérite les gars en tout cas merci à vous tous qui regardez et qui commentez mes vidéos je te dis régime jamais assez mais c'est incroyable c'est trop bien donc on kiffe on kiffe ensemble c'est tout ce qui compte donc voilà c'est fini pour ce premier épisode des gars merci à tous d'avoir regardé on se retrouve très vite pour le second et moi je vous dis à la prochaine c'est parti